Bonne fille. Ah ! Voilà quelque chose de très prometteur. Un enquêteur de renom a disparu ? Il y a sûrement Anguissouroche. Résolvez cette affaire et j'en tirerai une nouvelle au plus vite. C'est un ami à moi. Tout le poste s'est lancé à sa recherche. Ironie du sort, il était ici pour une enquête. On raconte que plusieurs personnes ont disparu dans cette partie de la ville. On nous a signalé des disparitions au cours des derniers mois. Celle de l'inspecteur Murphy est la plus récente et la seule qui attire tant soit peu l'attention. Que des marchandises de la meilleure... Si ça vous plaît, je suis content. Venez, venez regarder. Ah ! I smell trouble, don't count the rest. Je crois que je devrais réinterroger un suspect. Je crois que je devrais réinterroger un suspect. Je l'ai vu entrer chez le coiffeur alors que je me rendais au travail. Il y a beaucoup de passages dans un quartier comme celui-ci. Un homme étrange, ça, oui. Il a passé pas mal de temps ici à fourrer son nez partout. Des gens s'évanouissent dans la nature. C'est un vrai mystère. C'est George qui nous livre ça. C'est incroyable. Les fleurs poussent à une vitesse folle. Un bon garçon, toujours à offrir des cadeaux à ma vendeuse. Un gilet, un sac, que sais-je encore. George est mon amoureux. Je crois qu'il va bientôt me demander un mariage. Peut-être même aujourd'hui. Peut-être même aujourd'hui. C'est inhabituel. Il était là, à poser des questions sur les disparus. Il a même acheté une tourte à la viande. Il est resté quelques minutes avant de partir chez le coiffeur. On m'a bien dit que des gens avaient disparu. Mais je ne sais rien à ce sujet. C'est George qui livre la viande pour mes tourtes. Un bon gars. Je le paye à la livraison. Je crois qu'il s'approvisionne chez le boucher du coin. Vous voulez parler du casse-pieds qui fouinaient dans le coin ? Je lui ai dit d'aller voir ailleurs. Je suis fier, moi, de vendre de la bonne viande. Mais quelqu'un doit écouler de la charogne dans le coin. Les ventes ont baissé. George ? Je ne connais pas de George. Je ne sais pas de George. C'est parti ! C'est parti. Il est venu poser tout un tas de questions. Je crois qu'il a été satisfait de mes réponses. En effet, il y a certaines personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps. Pourquoi me posez-vous des questions sur lui ? C'est un crétin. Il m'apporte du cuir tanné à l'occasion, mais je ne le vois presque jamais. Je vais vous retourner se renseigner à ce sujet. Oui, je lui ai coupé les cheveux. Il n'a pas arrêté de poser des questions. Pendant que je lui rafraîchissais la nuque, j'ai remarqué un tatouage à la base de son cou. Une croix celtique verte. C'est vrai. Plusieurs personnes ont disparu au cours de ces derniers mois. Certains étaient même des clients. J'essaie d'arrêter de boire. Parfois j'ai la main qui tremble quand je rase un client. Georges est passé se faire coiffer tout à l'heure. Il voulait se faire beau pour son ami. Il fréquente Johanna de la boutique de fleurs depuis quelques temps. Il m'a dit qu'il avait mis assez de côté pour pouvoir lui demander sa main. Il m'a dit qu'il avait mis assez de côté pour pouvoir lui demander sa main. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501